C'est parti pour cette 14e journée de l'équipe Star League. Nous sommes à Sesson, dans la banlieue de Rennes. Les Sessonais qui vont jouer en blanc aujourd'hui reçoivent les Nîmois qui vont jouer en vert. Même nombre de points au classement pour les deux équipes qui restent l'une et l'autre sur une défaite en championnat. Mission évidemment point pour l'équipe de Sébastien Lurich comme pour celle de Lyobourg à Nice. Premier ballon pour Romain Mouligne et Florian Delecroy qui a enclenché plutôt la marche arrière. La défense 06 autour d'Amel Echam et Jean-Jacques Aqueu-Villot. Sur les côtés, c'est Gibernon. Tout l'intérêt d'avoir Gibernon, c'est également pouvoir laisser Mathieu Salou à l'aile en défense et ne pas effectuer de changement. Ça va être récupéré par les Sessonais, la première parade de José Bastien. Après, avec le pied, il est allé chercher ce ballon de Florian Delecroy. Il a choisi l'impact bas. Il va falloir faire attention à José Bastien parce qu'il est capable de prendre feu un peu n'importe quand. C'est une salle évidemment qu'il connaît par cœur. Florian Delecroy, il est passé cette fois-ci. C'est les fermetures trop tard de Benjamin Gallego. Le jet de 7 mètres. Sans doute, la défense en zone qui est sanctionnée. Le 1 contre 1 est gagné. Et vous voyez la fermeture de Benjamin Gallego avec le pied en zone. Le premier jet de 7 mètres avec Robin Mollinier face à José Bastien. Dominique, première feinte. D'abord, le tir, côté droit. Robin qui va tenir sa place également en défense. Il y a malgré tout deux changements du côté de Sesson. Un seul en ce début de partie pour Lussam. C'est Hecham qui cède sa place à Quentin Minel. Ça peut paraître surprenant. On a souvent vu Hecham qui disait qu'en attaque, tellement ses qualités sont énormes. Alors il faut gérer dans cet ensemble. Ballon perdu. L'espace de Quentin Minel. Justement, le ballon remonté par Romain Brieff avec Robin Mollinier en position d'arrière-gauche. Romain Brieff qui va attaquer Ludwig Apollinaire qui a parfaitement laché. Son ballon et grosse parade pour José Bastien. Il n'a pas besoin. Solide. Basnik. Attention, attention à la glissade. Attention, il faut arrêter le jeu. Parce que Ludwig Apollinaire a pris un coup au passage sur la chute de Jean-Jacques Acquemilo. C'est un fait de jeu. Il n'y a pas de possibilité de siffler quand c'est une glissade comme ça. Mais c'est sur la fin de la glissade. On voit le genou qui part un petit peu en porte-à-faux pour Ludwig Apollinaire. On va revoir l'appel parade. Il est resté version statut de la liberté, José Basnik. Ça vous fait penser à ça ? Immobile. Il n'y avait pas de torche. Quentin Minel, on est parti avec Mathieu Salou. En relais. Bonne sortie, bonne sortie Sylvain Rocher. Solida. Capitaine. Et ça va se jouer à la défense. Il le disait. C'est la partie qu'on n'a pas pu entendre tout à l'heure. Sébastien Lurich, ça s'est bien joué. La passe de Quentin Minel. Et la bousculade dans le secteur central. Benjamin Gallego qui a été bousculé. Le G7 mètre, évident. Bonne séquence de passe des Nîmois. Et contre Minel, c'est quoi ? Qui a été plus pro que la sortie de Sylvain Rocher. Ce qui a provoqué le déséquilibre d'un défense sessonnaise. Et c'est Julien Robichon qui est à 7 mètres. Il s'est reculé ! Arnaud Tabaran, la parade monstrueuse du gardien de Sesson. Il y a des nouveautés dans ce que propose Lussam. On l'a dit, Gibernon sur un poste 2. C'est Damien largement capable d'occuper ce poste de manière remarquable. Échame qu'en défense, on s'est débuté par type. Et Julien Robichon au 7 mètres. Oui, et Mouad Sanad qui reste sur le banc, accessoirement. Oui, oui, voilà. Écoutez, l'utilisation d'un effectif dans son ensemble va suivre les conditions. Florian Delecroix qui était rentré dans les 9 mètres. Romain Bollinier derrière le tir qui a tiré sur le poteau. Des défenses qui sont en place. Là, et Médécham, il est toujours sur le terrain. Et la grosse défense derrière, il a bien fait de rester sur le terrain. Florian Delecroix, il est bien venu fermer devant le demi-centre égyptien qui fait donc les montées de balles. C'est vrai qu'on... À la limite, on aime le voir un peu des deux côtés du terrain à Médécham. C'est peut-être un avis personnel. En tout cas, on sent qu'il y a du talent des deux côtés. J'y vais, non, ce ne sera pas... À choisir, s'il me faut un choix. Moi, je vous donne mon avis, je préfère le goût en attaque. Le but de Mathieu Saloussa, c'est essentiel. Voilà, un bon premier tir pris dans de bonnes conditions par l'ex-Sessonet. Fixation de la défense à l'intérieur par le travail de Benjamin Gallego, ce qui empêche l'ex-Sessonet de sortir. Derrière, c'est pris trop... C'est le quatrième arrêt. Quatrième parade déjà. Attention, vous le disiez, José Bazny qui est ici comme à la maison. Florent de Lecroix, il doit faire un petit peu plus là quand même sur son impact de tir. C'est vraiment juste sûr, le gardien Nîmois. Un partout, après 5 minutes 30. On n'est pas parti sur des passes gigantesques pour l'instant. Le Iago de Benjamin Gallego qui est donc pivot dans ce début de match. Quentin Minel de l'autre côté. Et là aussi, on a un gardien en place. La parade pour Arno Tabaran. Et puis c'est maré pour Arno Tabaran. Tire premier poteau, la tentative de Canter Minel qui n'a pas surpris. Romain Brief, c'est bien lâché, bien accompagné derrière. La passe collayée de Romain Molinier. Et Sylvain Rocher qui termine. Qui termine et qui commence son travail également pour s'imposer psychologiquement. Avec José Baznyk de branchage. De branchage. Non, pas un arbre. Non, j'étais là-dessus, c'est pour ça. J'étais en train de me dire, quand même, tous les arbres ont perdu leur feuille. C'est ça. Quentin Minel qui rentre dans les 9 mètres. Le croisé avec Jean-Jacques Acquevillaud. La passe de renversement. Jean-Jacques Acquevillaud, position de demi-centre. Mathieu Salouche chassé par Omar et Guillaume. Et il y a un espace. Derrière Arno Tabaran, il était sorti très, très vite face à Quentin Minel. Mais il y avait défense en zone et jette 7 mètres derrière. Et encore une fois, cette fois c'est Apollinaire. Le duc Apollinaire qui commet la petite erreur d'alignement. Et la solution est, on va le dire comme ça, offerte au Nîmois. Bien prise et après l'échec de Julien Nambichon, retour à une certaine normalité. Avec Mohamed Sanad. Tire côté bras, sans aucun problème après la série de feintes. Très, très difficile vraiment de savoir où il va tirer Mohamed Sanad. Il n'a pas fait d'esbrouf cette fois-ci. Arno Tabaran, il n'est pas redescendu sur sa ligne. C'est l'échec, c'est l'échec, c'est l'échec ! Dorian Delecroix, Robin Molinier qui reste dans les 9 mètres, un petit peu de distance. Encore une fois, avec Delecroix, le tir part en dessous. Mais c'est compliqué derrière, la passe, elle est bonne ! Et la panne ! La double panne pour José Basnik face à Thiago Rocha. On l'a entendu derrière. De la continuité dans le jeu, avec Mohamed Echam, voilà, c'est largement au-dessus. Un ballon qui échappe, l'égyptien. Il sort très très mal de la main, Mohamed Echam. Robin Molinier derrière, là aussi, c'est trop simple pour José Basnik. Sixième parade, on est à la huitième minute de jeu. Sixième parade pour José Basnik. Ce n'est pas une bonne idée du tout d'essayer sonné. Bastis derrière, France ! C'est Téléguiné dans les mains du Encardi ! Oh là là, il a touché celui-là ! Il n'était pas loin de le détourner. Et il se rassure, Lélie et Sessonnet. Il se rassure doucement, doucement, après cette passe magnifique, vraiment, d'Arnaud Tabaran. Et derrière, il y a une cardinal qui termine. Il a essayé de tirer au-dessus des mains de José Basnik, qui était resté bien grand. Ça fait 3-2. Du coup, le score... Oui, Kiki. Tiens, allez, parade du pied. Et derrière pour Tabaran, la montée de balle derrière avec Romain Brieff. On l'a, notre goal de Garnier, il n'y a pas de souci. Robin Moulinier derrière, la passe vers Romaric Guillot. Un tout petit peu bousculé par Damien Gibernon. Il passe entendue. Allons, voilà, téléphoné donc. Une bonne lecture de Gibernon, qui voit jaune. Mais c'est exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Ah, c'est un aîné solide, vous voyez, Rabelais costaud, très vif, très bien sur les jambes. Ça, c'est un bonheur pour les entraîneurs d'avoir des aînés comme ça, capables de défendre en deux, pouvoir libérer ou des arrières latéraux. Ou alors, très souvent, d'un demi-centre. Ça, c'est parfait. Encore une fois, la belle séquence collective. Et on passe sur les extérieurs. Oh, le bon retour. Alors venu, Sylvain Rocher, et on s'offre la main un petit peu, pourquoi pas, avec Ludwig Apollinaire sur la fin de montée de balle. La contre-attaque, ça permet à Sesson de faire un petit break. 5-2. Super Rocher, dans un sens comme dans l'autre, c'est lui qui revient après sa réussite en attaque. Et la bonne finition de Ludwig Apollinaire. Et il manque peut-être de communication sur l'engagement rapide de Julien Robichon. Il n'y a pas dit que Sylvain Rocher... Revenez, la tentative de Kung-Fu. Il n'y aura rien du tout sur Mathieu Salou. Oh là, la relance, c'était difficile pour Marie Guillaume. Il y a un coup à jouer. Ludwig Apollinaire, ça passe. Il y en a partout. C'est parti dans tous les sens. Mathieu Salou, il s'est fait mal. L'un de l'autre côté, il doit être un peu dégoûté, José Basnick. Parce que ça fait donc 7 parades et son équipe a mené 5-2. 7 parades, dont ce pastis d'à peu près 1m50 de distance face à Ludwig Apollinaire. Et la chute, qui est un petit peu brutale pour Mathieu Salou. Oui, qui était version sandwich. C'était lui la tranche de jambon du sandwich. Mathieu Salou. Belle tranche. Oui, et puis il y avait des belles tranches de pain aussi. C'était un pain secouille un peu. Un pain compact de l'autre côté. Oui, j'en reviens, Xavier, à ce que vous disiez. 5-2 en faveur de Sesson. Votre équipe est menée de 3 buts. Vous avez réalisé 7 parades. Vous êtes à un peu plus de 60% de réussite. Oui. Lorsqu'on se positionne à la place de cet homme, José Basnick. Nîmes doit trouver un petit peu plus de solution en attaque. Deux buts, c'est Maigrichon en 10 minutes. On ne va pas changer. On prend l'instant derrière Jean-Jacques Aquevillot. Cafouille un petit peu face à Romaric Guillot. Damien Gibernon qui prend un poste d'arrière. Parce que là aussi, il peut être intéressant. Ah oui, oui, c'est sûr. Jean-Jacques Aquevillot, là, il a fait la différence. On va revenir à un simple 9 mètres. Enfin, même s'il a été en échec sur la contre-attaque précédente, l'utilité, si on peut le dire comme ça, d'un joueur comme Levig Apollinaire, un très bon défenseur, qui a été d'ailleurs très très bon sur les dernières sorties Sessonès, notamment à Paris. Attention, attention, ça a très excité. C'est un simple tirage de maillot. C'est ce qu'il dit Romaric Guillot. Il y en a des deux côtés. Alors qu'il avait fait l'effort de rester bien en face de son adversaire. Quentin Minel, en l'occurrence, c'était un peu trop visible aux yeux de Yann Carmo. C'est sûr, c'est bien Yann Carmo. C'est bien lui. Oui, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas flagrant ici. Pour calmer un petit peu tout le monde. Oui, si vous voulez. Il va calmer tout le monde, j'espère. Jean-Jacques Aquevillot qui est reparti. L'échange avec Quentin Minel. La bonne défense de Ludwig Apollinaire. Et toujours l'entraide de Sylvain Rocher. Là, on retrouve les valeurs défensives dont on parlait, justement, avec le passage en force derrière. Quelle belle défense. Malin, Romain Molinier. La mobilité des sessionnés, l'entraide, la solidarité. Souvent des valeurs dont on vous parle. Tout est illustré par cette action. On viendra peut-être un petit peu plus tard. C'est très important dans l'orient de balle. Parce que même si on marque beaucoup de buts de nos jours, il est toujours utile d'en prendre moins que l'adversaire. Certes. C'est souvent comme ça pour gagner un match. Certains l'apprennent à leur dépendre. Il ne suffit pas de toujours pouvoir marquer 35 ou 40 buts. C'est ça. Parfois, l'adversaire est capable de le faire aussi. C'est un passé assez récent dont vous parlez. Oui, oui, absolument. Oui, non, mais c'est quelque chose qu'on trouve partout. Attention, là, c'est bien concret. Mohamed Sanad. Il n'a pas pu aller le chercher. Ce ballon, Arnaud Tabaron. Voilà ce qui va faire du bien aussi au Nîmois. Un but sur contre-attaque. Défense montée de balle. On n'a pas vu ça dans l'équipe de Liubov-Agnès. Voilà le tir de Romain Molinier qui était contré. On va faire rentrer le Schroeder, le Danois. Et on va faire tourner le moment de croiser les systèmes. Tour 5, 5, 5. Romain Brieffin avec Florendon de Lecroix. Toujours sur la base arrière. Schroeder, le voici. On reprend un peu de distance. Florendon de Lecroix pour le grand croisé. Il y a une petite bousculade sur Thiago Rocha. Il n'y aura rien du tout. Et Benjamin Gallego qui va en profiter. Et ils n'avaient pas profité de jeux placés sur leur jeu en supériorité numérique, les Nîmois. Mais deux bonnes séquences défensives. Là, il y a peut-être foot quand même sur Thiago Rocha. Ça n'a pas été sifflé. Ils en ont profité derrière. Ils ont eu bien raison, les Nîmois, pour revenir à moins un. Deux buts consécutifs inscrits par les Nîmois. Vous annonciez Schroeder. Il est sur le terrain. Blinde des Schroeder du champ. Derrière, il est prêt à jaillir Mohamed Sanad. Échangement de ballon à venir. C'est monsieur Loïc Weber. Vous allez l'apercevoir, c'est lui. À droite, l'ancien grand arbitre. Oui, on rencontre beaucoup de grands arbitres ici. J'ai eu la chance de parler un petit peu avec monsieur Meyvel. Brio Meyvel, alors ça parle aux plus anciens. Je vous l'accorde. Jean Brio, quand même, ça va vous dire quelque chose. Évidemment, il y a quelques années encore président de la Fédération Européenne de handball, tout simplement. Sur le poteau de Thiago Rocha. On manque de réussite. Là, c'est laissé sonner sur la troisième. Bien joué. Ça, c'est bien joué. La part de Gallego. Et le premier poteau derrière pour Julien Robichon. Égalité nimoise. On est sur un 3-0. Nîmes est lancé. En récupérant des ballons en défense, il y a plus d'activité. Les ballons sont récupérés sans même avoir besoin des parades de José Basnik. Ce qui était le refrain des douze premières minutes. Le bien dit, il est capable de monter ensuite le ballon. On a vu Sanad. On a eu un but d'Akache vide pour Sesson. Et cette fois, également, dans le jeu rapide en contre-attaque, le capitaine Julien Robichon. Thiago Rocha, pas en réussite là sur les dernières séquences Sessonaises. Derrière le tir, mais là aussi, c'est trop simple pour José Basnik. La contre-attaque. Et Romain Bré fait le premier à pouvoir se saisir du ballon. Ils vont stopper. Alors Boragane, de retour, dans l'effectif. T'es pas là, face à Paris. C'est parti, des joueurs malades. Tiens, Romain Bréif. Non, la tentative de roucoulette, ça ne marchera pas face à ce José Basnik. Neuvième parade. Donc pour Basnik, et derrière, version destructor pour Jean-Jacques Aquevillaud. Faire passer Nîmes devant. On est sur un 4-0 maintenant. Et oui, besoin d'un petit... Encore, à la limite, ils sont trop prêts. Et Sébastien Leriche, qui est assez tôt dans cette partie, pose le temps mort. Il va falloir trouver d'autres solutions, laisser sonner son, en échec, en attaque placée. Les non-porteurs de balles, rapprochez-vous un petit peu sur les extérieurs. Les numéros 1, ils sont très très hauts. Ou alors sauter les passes. Sans cesse, Sanad et Robichon, ils sont très hauts dans les diffusions. Rendez-vous disponible, plus vite. Après, c'est l'efficacité au tir. C'est l'efficacité au tir. On a tout, les gars. On joue Montpellier 7 à droite. Yoën, Montpellier 7 à droite. C'est Romaric qui fait un peu l'attaque. Ok, tu te mets 1 et 2. Pas de panique, continuez à défendre. Mettez plus de rythme. Allez, allez, allez. Allez, allez, on y est. Allez, allez. Ils y sont, les sessionnets. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut reprendre un petit peu de distance, peut-être, avec la défense nimoise. Et puis, soigner l'efficacité au tir. Parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Si José Basnik est très brillant déjà. Il y a des poteaux. Il y a des tirs pas forcément bien pris. Et il faut peut-être s'impliquer un tout petit peu plus. Neuf parades. Déjà, neuf parades pour une chose des bases nées. C'est affolant quand même. On est au quart du match. Sur des bases assez incroyables. Mais c'est celui qui doit en mettre plus dans la finition. Avec plus de, presque de rage. Tiens là, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle traverser un gardien. Exactement. Et c'est signé Renaud Schroeder. Derrière, l'engagement rapide. Comme d'habitude, côté Nîmois. Avec Jean-Jacques et Cubillot. Prit en conaille par Romaric Guillaume. Il y a une petite griffure sur le Ménhir. C'est du costaud quand même. Le 2L entre Cubillot et Cubillot. En défense, en défense, Cesson est vraiment plus que dans les clous. Il est très bien en place parce que sur les 6 bouts inscrits par les Nîmois, il y en a un sur 7 mètres. Sinon, il y en a 4 dans le jeu rapide. C'est-à-dire suite à des pertes de balle ou des tirs manqués de l'autre côté du carin. Sinon, sur le jeu placé, Nîmois n'a pas montré. Là, ça, c'est bien engagé. Il est en zone, Damien Gibernon. Il n'a pas arrêté sa course. Il a manqué un petit peu de métier sur ce genre de situation. Sylvain Rocher. Là, il y a du métier du côté de Jean-Jacques Cubillot. Sur la fin de montée de balle. Là aussi, il y a du métier chez Yopo. Oui, 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 ce genre de situation, on ne devrait pas le dire, mais avec un petit peu de vis, vous embarquez votre défenseur avec et les deux se retrouvent dans la zone. Et, bon, ferme les yeux, on donne un 9 mètres. Au bio. Schroeder, toujours avec Bouragane, attaqué par Junior Robichon. Il veuille aussi du rythme, le capitaine Nîmois. Schroeder, le revoici. La passe n'était pas évidente. Il est passé par la zone. You win cardinal. C'est ce qui est sanctionné, en tout cas, par les arbitres. Ahmed Deschams sur la montée de balle. Le long ballon vers Julian Robichon. Oh, super. Et le Chabala magnifique pour venir tremper Arnault-Tabaran. Ah oui, magnifique finition. On voit tout ça, la passe sauter d'Echams. Suite l'ouverture de l'angle par le capitaine Nîmois. Et c'est un lob qui va aller toucher le poteau coin long avant de rentrer. Elle est caressée. Ah oui, elle est parfaite. Ça a bien plu à Patrice Vigné, notre réalisateur, qui aime beaucoup les caressés. Ce soir, exactement. Vraiment, on dirait presque un toucher de balle pour un joueur de raquette. C'est vraiment au feeling. Tiens, numéro 10. Oui, mais ça commence à faire beaucoup. Un euro de 10, 10 parade. C'est au-delà d'impressionnant. C'est fermeture time pour José Basnick. Qui tracte son équipe. Oui, beaucoup de tracteurs dans l'arrière. La possibilité d'avoir un plus deux maintenant. Encore terminée, le petit poillon. Mais lâché un peu trop tôt par Ludwig Apollinaire. Il marque aussi sur jeu placé maintenant les Nîmois. Oui, oui, ils sont bien dans la partie. Enfin, le rythme est bon. L'engagement l'était dès le début. Mais avec quelques retenues, certainement dues à la dernière prestation et déception. La maison, on l'a dit, a défaite face à Toulouse. Ça arrive assez souvent. Mais l'envie de bien faire et une nouvelle organisation sont là pour les Nîmois. Michel Barane a été appelé par Sébastien Leriche. Pas forcément pour rentrer tout de suite. Les auto-tamponneuses de Romain Brieff. Qui est venu percuter tout le monde dans le secteur central. La bonne défense encore une fois de Damien Gibernon. Romain Brieff avec Boragane. Il n'y a pas beaucoup de passage pour Théophile Cossé. Voilà, numéro 11 maintenant. On les compte, une par une, les parades de José Basnick. Ahmed Echam sur la fin de montée de balle avec Sybhernon. Ils font ce qu'ils veulent, les Nîmois. Ils sont devant. Trois buts d'avance maintenant. Regardez le travail de Sanad qui embarque son hélier. L'information n'est pas prise côté Sesson. Ça c'est une prise de risque quand même de la part de Théo Cossé. À ce moment-là, face à un gardien aussi efficace que José Basnick. Avec un angle aussi peu important. C'est en tout cas un tour mort qui n'a pas porté les fruits escomptés. De la part de Sébastien Leriche, Sesson est dans une période de doute. Ouais, parade encore une fois. 12. 12, 12 parades pour José Basnick. Ça faisait 5-2 pour les Sessonets. Qui calent. Qui calent, mais manque de lucidité également. Parce que là également, même si Sylvain Rocher était plutôt en réussite depuis le début de la partie, l'angle est trop peu important. Je le répète, un gardien, comme on dit, en chaleur, en tout cas en réussite, mieux vaut à ce moment-là se mettre dans les conditions optimales. Tenter sa chance, ça n'a pas été le cas. Le poteau, le trouvez, par exemple. Alors qu'il était bien parti. Celui-là, pas de réussite pour l'Egyptien. Ludwiga Polinère sur un poste d'arrière-droit qui va retrouver Romain Brief. À Polinère encore une fois, mais ce n'est pas possible de passer. La bonne défense aussi de Quentin Minel. Là, on a retrouvé les vertus nimoises. Version bonne période. Avec une défense extrêmement agressive. Une défense qui avance vers son adversaire. Et évidemment, les petits soucis pour le président Clemenceau. Stéphane. Stéphane, oui. Pas Georges. Non. A priori, non. Ce n'est pas lui. Ou alors, il a bien vu. Ah oui, oui. Toujours vert. Comme José Basté. L'homme de la première période, incontestablement. Ah oui, oui. Mais on s'en doutait un petit peu. Non, mais vraiment. Oui, oui. José Basté qui était le roi pour enflammer la Glace Arena. Oui, parce qu'il portait les couleurs du club de Sesson L. Pour Hagan. Il était encore dessus. Il est partout. Il est partout. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'il devine où le shoot va arriver. Quel secteur le joueur va choisir. Schroeder avec Michel Barane. Qui a refusé le tir. Qui a repris de la distance. Le bras qui se lève. Boragan qui revient. Avec Barane qui est contré. Ça retombe dans les mains d'Imoise. C'est compliqué pour le jeune Barane à ce moment-là. Le bras levé avec aucun écartement dans le jeu de Sesson. Clairement dans le doute. Ah oui. C'est-à-dire 6 buts. 6 buts en 22 minutes. Même si vous avez une bonne défense. Et 9 buts pris en 22 minutes. Ce n'est pas une catastrophe. Loin de là. Non, non, non. On attaque. C'est-à-dire que c'est là où le bas blesse. Et heureusement. La parade. La base à la Barane est également bonne. Junior Tuzolala accompagné au sol. Bon repli aussi. Côté Nîmois. Avec Kodroitson. Qui va tenir sa place en défense. En poste 2. Vous voyez le métier. Dont je vous parlais. C'était un petit peu ça. Ça ressemblait à ça. C'est-à-dire attirer l'attaquant à soi. Et tomber avec. Voilà. Il y en a un qui fête son anniversaire aujourd'hui. Qui est un spécialiste. Oh. Encore une fois. Encore une fois. Il était là. Les jets de 7 mètres obtenus. Donc il n'y aura pas de parade pour José Vaznik. Donc bon anniversaire à tous les Pascal Maé. Qui ont leur anniversaire aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup de titres de champion du monde. Et bien on va. Coup de chapeau quand même. Au premier capitaine. Avoir été champion du monde dans un sport collectif. Evidemment. Voilà. C'est fait. Eh oui. A jamais les premiers. Exactement. Le retour. De Robin Molinier. Il a choisi un tir côté bras. Il a choisi exactement le même. Je ne change pas de formule. Et enfin. Les Sessionnets qui marquent. Ce 7ème but aura été très très long à venir. Ce n'est pas José Vaznik qui a encaissé le but. Non. Dites-moi vous l'homme de chiffre. 12h et 6 buts encaissés. On est à 66-67%. Deux tiers. Il a stoppé les deux tiers des tirs adverses. C'est quand même absolument important. Impressionnant. Impressionnant. Non mais déjà. Mais il fallait se redresser. C'est ce qu'il a fait. Arnaud Tabaran sur ce tir qui était contré. La relance derrière avec Ludwig Apollinaire. Borragan sur la fin de montée de balle. Sur le jeu intermédiaire. Il manque quelque chose. On a l'impression qu'il manque un lien sur le jeu de transition des Sessionnets. Avec les deux entraîneurs qui se branchent. Vous avez en bas de votre écran à gauche Duvaux Bragnès. Qui demandait des explications à Sébastien Leriche. Duvaux avait vu lui une grosse faute sur Echam. Il doit penser. Il aurait aimé. Il aurait souhaité. Qu'on laisse ça. L'action se déroulait un peu plus loin. Pour obtenir ce qui semblait assez logique. Encore une fois. Ça fait beaucoup de petites séquences. Ça me revient un peu. On a tendance à se souvenir de ce qui s'est passé à Paris. Là c'est un ballon de moins un. Ce ballon-là n'est pas dans le but pour l'instant. Pour les Sessionnets. La récupération de Junior Tuzulana. Sur le tir sur le poteau de Boragane. C'est un ballon évidemment très important pour laisser Sessionnets. Boragane avec Panne. Qui est revenu. Le croisé. Boragane qui fait le tour. Il est stoppé par Dupuis. Et Schroeder n'aura pas plus de réussite que les autres. Nouvelle parade pour José Basnick. Bonne pression défensive également. Regardez. Quentin Dupuis au contact. Le Schroeder qui est un petit peu déséquilibré en l'air. Ce qui facilite largement le travail de José Basnick. Qui n'en est pas moins remarquable. 13ème parade. C'est bien joué aussi. Le ballon enterré par Ludwig Apollinaire face à Konradson. Et le temps mort qui a été posé par Ljubomir Vranies. 9-7 en faveur des Nîmois. Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première période. C'est bien la défense. Continuez. Continuez. On s'encourage. C'est bien les gros. On continue. Ok. La défense. Pas problème. Ok. Good aggressivité. Malin, fermeur. Attaque. Doudou. Ok. And you do this. Next time. We do Garrick. Ici. Ok. Madrid. And we do the cross. Double cross. Kung-Fu. Kung-Fu from the right back. From the right back. Allez. Encore les gros. Et le repli il est important les gros. Continuez. Allez. Un, deux, trois. Vous avez compris la finalité. De l'action demandée par du beau Vranies. Kung-Fu. Avec l'entrée en jeu de Gary Vincent à la gauche. Hecham qui glisse son poste d'arrière-gauche. Conradson au centre. Gibernon qui conserve sa place. Gibernon, sans avoir été très buteur, a donné un certain équilibre au jeu. Ah bah merci. Pour arriver au Kung-Fu après une passe comme ça, c'est compliqué. Poirier qui a été recherché par Hecham. Ou alors il faut être tout petit. Et le 7 mètres derrière. Obtenu par Stilpanchet. Voilà une sortie de temps mort. Vraiment capouilleuse côté Nîmois. Le retour de Robin Mollier. Le retour également de cet homme, Alexandre Demaille. Saint-Valente pour revenir à un but. Et pour donner une belle fin de première période. Très équilibrée. On a eu vraiment des séquences des deux côtés. Avec d'abord un début de match. C'est sonné la parade d'Alex Demaille. Il avait choisi exactement le même impact de tir. Robin Mollier et son vœu en retournant sur le banc. Il s'est lâché peut-être un tout petit peu de temps. Robin qui avait encore de la marche dans l'élan qu'il se donne au 7 mètres. Peut-être pour modifier au dernier moment le bon timing. À l'inverse d'Alex Demaille. Normalement plus 3 pour les Nîmois. Combranson, Gibernon, Hecham. La base arrière qui travaille. Mais là le goût fou il fallait très très grand pour le coup. Pour pouvoir rattraper ce ballon. Arnaud Tabaron peut relancer calmement, tranquillement. On va faire des changements en attaque-défense. Il y en a deux. Côté Sessonnet. Le retour de Schroeder. Le retour de Thiago Rocha. La place d'Apollinaire et Guillaume. Pas en réussite Thiago Rocha pour l'instant. Et bien muselé par Quentin Dupuis et Ahmed Echam. Ils sont les deux postes 3, dis-moi. Schroeder avec Boragan. La passe tendue. Et la bonne défense de Top Poyer aussi. Qui est venue apporter son agressivité en défense. Comme le disait tout à l'heure du Beaumur-Bragnes. Barane avec Schroeder. Qui doit pousser derrière. Et le bon retour. La bonne fermeture de Poyer avec Quentin Dupuis. Que vous voyez ici à l'image. Toujours présent en combat. Le bras qui se lève à juste titre. Parce qu'il y a trop peu d'action dans la profondeur. Michel Barane qui s'y essaie. Et qui obtient le 7 mètres. Oui, le 7 mètres, pardon. C'est indispensable. Là, on a trois joueurs. Boragan, Schroeder et Michel Barane. Alors, qu'on ne connaît encore que très peu. Qui est capable également d'aller jouer dans la profondeur. Mais qui sont plutôt des joueurs autour. Des joueurs qui sont capables de déclencher de loin. Lorsqu'ils sont mis en position. Mais lorsque vous n'avez personne sur le terrain. Qui est capable de mettre ces joueurs-là en position. Ça reste assez stérile. Belle action du jeune numéro 19. Je sais que les numéros sont importants pour vous. Là, c'est le numéro 29. Comme le Finisterre. Pour Youn Cardinal. Et pas à nouveau. Pour Alexandre Demaille. Ça fait deux jets de 7 mètres consécutifs. Calvaudé par les Bretons. On a essayé le tir entre les jambes. C'est là où il y a moins de place peut-être. Pour Youn Cardinal. Alexandre Demaille qui s'est bien abaissé. Il est à 1 sur 3. À 2 sur 3. Et 66% comme son collègue. Les liarnins sont à 66%. Pas de faute. Pas de faute. 66%. Mais il y a encore un ballon pour revenir à un but. C'est ça qui paraît quand même incroyable. Vu le niveau des gardiens. C'est bien lancé peut-être. Dis-moi aujourd'hui. C'est ce qu'on regarde avec Théophile Cossé. Parfaitement lâché le premier poteau. Voilà ce qu'il semble dire. Théo Cossé de retour en défense. En jouant simplement peut-être que les Sessonets vont réussir à revenir. C'était surtout très bien lâché de la part des arrières pour aller jusqu'à Théophile Cossé. Fermeture. Il y aura cette même. Oui évidemment Théophile Cossé qui peut dire ce qu'il veut. Il est largement dans le bleu sur cette action. Ce qu'il veut avec un morceau de fromage dans la main. A priori. Parce que hop là il va traverser. Alors le jaune. Dans le bleu. Même les Daltoniens. Allez c'est reculé Arnaud Tabaran. La part derrière. Pour contrer le pénalty d'Amel Echam. De Babad Salat pardon. Parce que c'est ça qui est incroyable. On prendra le temps évidemment à la pause. De s'intéresser au stade. C'est que Arnaud Tabaran réalise une très bonne première période. Mais dans l'ombre forcément d'un José Bazny. Qui on le répète. Est à 67% de réussite. Sur pratiquement 30 minutes. Puisqu'on y arrive. Xavier. On n'est plus qu'à 40 secondes. Du terme. Cesson. Qui va essayer de gérer quelque peu le temps. Parole au jaune. Pour laisser sonner. Le passage en force. Pour Michel Barane. La bonne défense. De Mohamed Sanad. C'est Barane qui avait trouvé la seule durée. La bonne défense. Voilà. Un avis sur les pieds de Mohamed Sanad. Tout le métier de l'Egyptien malgré tout. Et la dernière action. La dernière attaque certainement. Pour les visiteurs. J. Bernon. Le croisé pour Hamel Echam. Konradson qui est reparti. Qui essaie de se faufiler. Mais ce n'est pas facile. La sortie dynamique de Boragan. Et on va en rester là sans l'autre. Avec le dernier tir à côté. De Konradson. Et score Rikiki. Dans cette première période. Très peu de buts. Mais des gardiens énormes. Vraiment. 9 à 8. En faveur des Nîmois. Après 30 minutes. Les défenses ont vraiment pris le dessus sur les attaques. Et les défenses. Les gardiens. Xavier. Un score sans doute. Le score le plus faible. C'est parfait. Le coup d'envoi de la seconde période. Avec les Nîmois. Qui sont devant. Ils mènent 9 à 8. Hamel Echam est en attaque cette fois-ci. Mathieu Salou est de retour sur la base arrière. Avec Quentin Minel. C'est un tout petit score. Mais les deux gardiens ont été absolument exceptionnels. Hamel Echam avec Quentin Minel. Il est passé, il est passé, il est passé. Il y aura deux minutes. Oui, oui. Avec le Géricain. Le duel des ex-crystalliens. Malusine, oui, on va évoluer ensemble. Bien évidemment. Borges, c'était bien après Quentin Minel. A tourner à l'avantage du Nîmois. Qui, comment dire, a illustré ce dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Maître. La viande. Voilà. Voilà. Le steak. C'est le dîner. C'est l'heure du dîner. Alors, je ne fais pas du tout un rapprochement. Mais je repensais au match entre Montpellier et Paris. On retrouvera bien sûr Thomas Villechaise au commentaire. Ce n'est pas du tout par rapport à ça. Vous seriez là. Je serais là aussi, bien sûr. Encore ça pour rien s'est tombé. Le but de Quentin Minel sur le flanc droit. En position d'arrière-droite dans l'intervalle externe. Quentin qui va chercher loin la lucarne. Oui. Et puis, alors, beaucoup d'applications. On prend son temps aussi pour choisir la meilleure solution dans cette situation de supériorité numérique. C'est bien aussi ce qu'ils proposent les Nîmois. Alors, en première période, ils avaient eu du mal sur leur première séquence en supériorité. Et puis, ils avaient réussi surtout des buts en contre-attaque. Là, c'est sur le jeu placé où ils sont vraiment efficaces. Important aussi, on surveille bien sûr le retour des vestiaires. On a dit en avant-match que les Nîmois parfois manquaient de constance. Là, le retour des vestiaires est plutôt bon. Mathéo Brief qui a gardé le ballon. L'a donné à son frère. Romain, son grand frère, évidemment. C'est lui qui donne la séquence à venir. Théophile Cossé. Oh, il est téloin ! C'est peut-être à lui aussi de prendre des responsabilités comme ça et d'enflammer un peu la classe d'Arena qui revient petit à petit de la plus faite. Ah oui, regardez les qualités. On les connaît, d'athlétiques, de tirs, de précision, de volonté de Théophile Cossé. Ça, ça soulage lorsque vous êtes un petit peu en manque de solutions, d'infériorité numérique. Ça peut faire du bien. Ça nous a même fait beaucoup de bien en 2012 en finale face à la Suède pour rappeler de ce dernier but qui donnait le second titre olympique à l'équipe de France à un certain Lucas Dallot. Ah oui, on a entendu une petite interjection. Ne serait-ce pas le premier but de cet homme ? Oui, oui, et puis c'est avec le concours bien involontaire de Romaric Guillaume. S'il était sur la trajectoire du tir initial d'Amede Echam à Arnaud Tabaran. Le contre de Romaric Guillaume, le point à contre-pied. Plus de donc à nouveau pour les Nîmois. Pas de moins de 3 minutes de jeu. On va tirer au brief, ça aussi, c'est bien. Volonté de prendre le jeu à son compte, comme on dit. C'est justement de mettre de la vitesse. Et attiré par le but, vraiment attiré par les duels qui jouent pratiquement tous les ballons. Ils passent par la main. Attention, parce qu'on est tombé. C'est Benjamin Gallego qui est tombé dans le secteur central. Et là aussi, la réponse. Exactement, la réponse de tir contré. Un tir contré sous le regard des parents. Et oui, des deux briefs de Matteo et de Romain. Et Benjamin n'a pas pu venir, il est à Baltimore. Voilà, vous vous rappelez, il a lancé un arrière-droite. De cette équipe également, le gaucher tireur, lui. Outre-Atlantique. Dans l'aventure américaine, exactement. Ça arrive. Attention, le mauvais espace d'Amen Descham. Pas trop dans son assiette. L'Egyptien pour l'instant, en attaque, Romain Brieff. Qui est reparti. Le double appui et le puit de pétrole derrière. Mal maîtrisé. Il y avait l'envie d'aller vers le but, de tirer. Mais le ballon qui est resté un petit peu dans la main. Attention, Boragane, il est limite, limite. Cette fois-ci, face à Bedecham, qui le choisit aussi. Parce qu'il est sorti il y a quelques instants pour deux minutes. On a vu Mathieu Salou assez supprepticement pendant la première période. On l'a vu en tout début de match. Et puis ensuite, il est sorti. Après le coup qu'il avait pris sur une tentative de Kung-Fu. Et il est revenu sur le terrain. La belle passe dans deux. Ça s'est bien joué ! Mais il est revenu sur sa ligne encore. Annotamaron pour stopper la tentative de Julien Rabichon. Oh non, les maldonnés. Junior Kuzolala qui se trompe. Les deux ailiers qui voulaient jouer ensemble. Ça donne un peu de folie, là, ce début de seconde période. Mal maf Sanad, Quentin Minel qui... Non, rebondir sur Romain Brieff. Il doit faire mieux. C'est un ballon d'égalisation encore une fois. La situation précédente était avec Romain Brieff en fin de montée de balle et ce puits de pétrole, comme vous disiez. Cette fois, c'est une dernière passe qui doit être moins spectaculaire mais plus efficace. Elle doit l'être à ce moment-là. On est dans un match fermé, je n'invente rien. Regardez le score. Ce qui veut dire que... C'est une formule, mais elle vaut ce qu'elle vaut aujourd'hui. Tous les ballons sont importants. Allez, il va aider ses petits copains. Annotamaron. Pourquoi pas ? Remonte le ballon jusque au milieu du terrain. Le passage de bras de Boragane. Mais il tient debout. Quentin Minel. On va faire le changement des pivots. Avec Romarec Guillaume qui va céder sa place à Thiago Rocha. Il peut souffler un petit peu. Romarec Guillaume parce que là, il n'a pas arrêté de courir pendant 5 minutes. Mathieu Obrief, la bonne défense. Il a bien accompagné Benjamin Gallego. Arnaud Tabaron reprend très très bien la seconde période. Ah oui. Et il est vraiment dedans. Mathieu Obrief qui s'est délevé. Et le tir qui passe au-dessus. C'était une énième balle pour revenir à égalité. La troisième d'affilée. En tout cas, la troisième d'affilée. Il y en a eu en première période. Oui, et vous savez ce que... Voilà, la quatrième. Donc pas de possibilité. Il faut la jouer, Romarec. Il faut la jouer à droite. Et oui, évidemment, évidemment, ce sera à 7 mètres. Ah, et encore une occasion donnée aussi sonnée de revenir à hauteur. Vous savez l'importance des occasions manquées, répétées, pour revenir à hauteur ou passer devant. C'est souvent presque un signal. Et à la fin du match, vous vous dites que c'était peut-être le point de bascule. On est très tôt dans cette seconde période, malgré tout. Oui, d'autant que ça leur est déjà arrivé face à Aix sur leur dernier match à domicile. Face à Paris, alors ce n'était pas pour être forcément à égalité. Mais c'était pour vraiment être dans le sillage des Parisiens. Là, le jet de 7 mètres de Thiago Rocha est énorme. Un moment important et il est réussi face à Arnaud de Maille. L'expérience du pivot portugais. Le tir croisé après une grande feinte. Pour prendre l'information. Les petits bars d'Alexandre de Maille pour s'ajuster, pour se positionner tout en miroir face au tireur. Voilà un score très symétrique. Le contre énorme de Romarec Guillaume derrière Stéphane du Zolana. Il va aller plus vite qu'à Bénégeam. C'est repris. Le poteau de Romand qui retombe dans la montée au puit de Cossé. Voilà les détails dont on parle souvent et qui sont du côté sessionnel dans ce début de seconde période. Derrière, l'interception. Malenavendu. Oui. C'est ce que le point, c'est également le banc de Sisson. Alors on voit la contre-attaque avec Junior Tuzolana. On va garder en mémoire aussi l'interception de Tuzolana. Et la faute donc sur Quentin Minel qui a été sifflé. C'était minime. Mathieu Salou, Quentin Minel face à Romarec Guillaume. Salou avec Minel toujours chassé par Boragane. Et la bonne défense derrière, agressive aussi de Théophile Cossé face à Ahmed Deschams. Qui a du mal vraiment à faire la différence aujourd'hui. C'est âpre. Vraiment âpre. La défense. Salou au-dessus. C'est largement au-dessus. Et là, il n'y avait pas du tout de solution pour les Nîmois. Énorme séquence défensive des Sessonets. Ça passe largement au-dessus. On a vu la différence aussi avec le tir en première période où il avait été vraiment mis sur orbite. Et c'est là où il est vraiment redoutable. C'est un joueur pour lequel il faut travailler. Mathieu Salou. Et quand on réussit à le faire, il est absolument exceptionnel. C'est le moment d'y aller, messieurs, dames. Ah oui, mais bon, t'as fait plus fort pour les Sessonets. Sesson qui a la possibilité de passer à plus 2. Ce n'est pas arrivé si souvent. Il faut remonter au tout début du match. Il faut avoir des Sessonets qui sont mieux ces dernières minutes. Alors que Nîmes reste coincé depuis le retour des vestiaires. Seulement deux buts inscrits par Lussam. On a bonne défense. C'est récupéré. Ce sera battant sur le temps. Ça va aller face à Mahmoud Sanad. On fait tout. Juskalel, évidemment, Juskalel. Tuzolala ! Et la parade derrière pour José Basnick. Énorme parade une nouvelle fois. Regardez, tout en déplacement. Je parlais des petits pas. Regardez, ces petits pas pour se décaler, pour se décaler. Les bras bien en haut. José Basnick n'est pas un grand gardien par la taille. Alors par le talent, aujourd'hui, aucune discussion. Mais là, justement, par rapport à Junior, Tuzolala en difficulté dans ces duels. Et on a vu un parade et poteau pour José Basnick. Mais c'est un cumulat. Mahmoud Sanad, c'est largement au-dessus. On va revenir à la faute sur les liés égyptiens. Et le temps mort, posé tôt, très tôt, par l'encadrement nîmois sous le regard un peu circonspect de l'un des grands absents. Et pour longtemps, encore une fois, du côté nîmois, le coup cap chop barillé. Pas de changement de rythme. Le même temps, tout le temps. Tranquille, changement de rythme. OK? Douze. Douze rapide. OK? Il va y aller. Donc, vous allez sur ce côté, et il va y aller. OK? J'ai joué, rapide, pass. OK, dames? Dames, vous allez dans le côté. OK? Passer. Momo, vous avez l'opportunité, même si vous ne jouez pas encore. La prochaine fois, la même chose, mais à l'autre côté. Allez, les poulets, allez, on reprend. Un, deux, trois. Et vous, vous allez là-dedans. Il faut aller au combat, en tout cas. Ça, c'est une certitude pour les nîmois. On va prendre les valeurs qui les ont fait passer devant en première période. Et c'est effectivement pas trop le match d'Amet Deschamps qui va revenir uniquement en défense pour la séquence qui vient. Pas d'Amet Deschamps sur l'attaque. Le retour de Gibernon également sur le poste d'arrière-droite. Ce qui avait, nous semble-t-il, stabilisé, en tout cas, le collectif. Oui, oui. Et puis la chance de pouvoir enchaîner l'autre côté du terrain également. Voilà, Gibernon qui peut également marquer de temps en temps, qui peut donner à Sanad. C'est à Jean-Jacques Aquevilleau de faire quelques différences. L'intelligence aussi de Romarie Guillot qui met un petit peu de profondeur dans sa défense et qui gêne évidemment la circulation du ballon parce que quand il s'avance comme ça, il y a de l'ombre qui se met sur le terrain. Deux, trois, deux, trois. Deux mètres 0-7, Romarie Guillot. Jean-Jacques Aquevilleau pour le temps fort. Et la défense derrière de Javier Borragan sur Quentin Minel. Bonne séquence, encore une fois, le bras élevé, la menace du refus de jeu. Ce sera pour Jean-Jacques Aquevilleau, a priori, également ancien sessionnel, évidemment. Eh oui. Oui, pourtant, ce n'est pas les deux villes les plus proches géographiquement, mais... Il me semblait que c'est un derby. Il y a un lien quand même entre eux et deux. Jean-Jacques Aquevilleau, une sortie parfaite de Borragana. Il faut protéger tout ça, messieurs. Et Nîmois, voilà, le tir est possible. Du côté Nîmois, et ballon de plus deux. Maintenant, il faut laisser sonner. Nouvelle grosse séquence défensive. Romarie Guillaume applaudi par le banc. C'est sonné au moment de céder sa place à Thierry Gourosha, qui vous avez aperçu. Entrer, revenir sur le terrain. Et une position très provisoire, voilà, d'un droitier à droite. Tout le monde a repris une place plus logique. Matteo, et ça passe ! Ça passe largement au-dessus, alors qu'il était plutôt en allant vers l'extérieur sur sa prise d'élan. Et il arrive à se remettre vers le but, face au but quand même. Là, les abdos ont bien fonctionné. Et ça fait plus deux maintenant pour ses sons. 13 à 11 exactement. Ça doit rappeler un mois et sonnir aux usamistes. Et le score de la finale de la Coupe de France en 1989, perdu par l'usam. Ah ça ! US-Créteil, voilà, c'était juste en passant. 13 à 11. Ah oui, oui. Vous voyez, ça existe encore. J'ai mis des points gardiens aussi. Oui, ça existe encore. Dans certains matchs, il faut 10 minutes pour ça. Oui, oui. Et encore une fois, Romarie Guillaume qui vient éteindre Jesper Konradson. Et Konradson qui doit remettre de l'ordre. Et l'engagement ne sera pas suffisant. Sous-titrage ST' 501 On rebondit sur ce que vous disiez avant le match. Ce sont deux équipes qui sont juste à côté au classement. Donc, Salty gagne aujourd'hui. Elle fait un écart mathématiquement avec son adversaire. C'est bien joué pour le petit ballon de Jean-Jacques Acquevillo pour Benjamin Gallego. C'est bien joué parce que c'est bien travaillé en amont. Voilà ce qui permet à Jean-Jacques Acquevillo d'avoir une défense sessonaise qui sort, qui monte. Et d'avoir un espace, enfin, dans le dos de la défense sessonaise. La bonne prise de position de Gallego, Benjamin Gallego. Devant Romarie Guillaume qui, avec tout son métier, lâche, sort de l'action. C'est un bon ne pas être puni. Coragan, le revoici. Attention, la passe un peu cafouillée vers Matteo Brief. Romain Brief qui est revenu sur le terrain. Et voilà la réponse ! Et le jeu de 7 mètres derrière, gagné par Thiago Rocha. Il ne marque pas beaucoup le pivot portugais aujourd'hui, mais il obtient des sanctions. La passe entre les jambes, la main d'Echam. C'est lui, ensuite un Égyptien qui est dans la zone. Alors, eh bien, retour de Thiago Rocha. Et retour aussi d'Alex Demaille qui est donc à 50% à 7 mètres. 2 sur 4 jusqu'ici. On vient bouger sur la feinte et derrière, l'impact le plus haut. Et c'était presque couché, Alexandre Demaille. Il est parfait derrière Thiago Rocha pour garder ses sons à plus de Thiago Rocha. Là ! Pina, 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 pina C'est parti ! 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 un tir ! C'est parti ! Si ça monte ! C'est parti ! Il reste ! C'est parti 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 !